Coucou, c'est Pauline ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du sujet de la prise de poids en alimentation HCLF ou 90-10. Vous savez, l'alimentation composée d'au moins 80% de glucides, 10% d'ipides et 10% de protéines. Alors je précise tout de suite que cette vidéo n'a pas pour vocation de faire culpabiliser qui que ce soit, je veux juste vous aider à comprendre ce qui se passe et comment corriger le tir. Alors certaines personnes prennent du poids et il peut y avoir une ou plusieurs raisons à cela. Alors la première, c'est des personnes qui suivent plusieurs modèles alimentaires en même temps et du coup ils n'auront pas les résultats qu'ils recherchent. En fait, certains programmes peuvent être incompatibles. Par exemple, si on fait la Star Solution en faisant des gros goûters de fruits matin et après-midi, ça risque de ne pas marcher, on risque d'être ballonné. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand on mange des fruits après des féculents ? Ben, les fruits veulent aller plus vite, enfin ils veulent, s'ils ne peuvent pas aller vite, ils vont en fermenter et ça va ballonner. Donc ça, ce n'est pas une très bonne chose. Sinon, à part la Star Solution, solution des féculents, il y a aussi manger tout cru à base de fruits. Et sinon, il y a aussi le Roteal 4, ce qu'on appelle manger des fruits le matin, le midi et faire un repas de féculents le soir. Ça, c'est un troisième modèle. Et vous devez choisir un modèle précis et ne pas essayer de tout mélanger, faire les choses dans l'ordre qui vous arrange. Parce que ça risque de ne pas marcher à cause des combinaisons alimentaires. Les fruits, ça ne passe pas après les féculents dans la journée. C'est déjà une première chose. On ne mélange pas tout et n'importe quoi. Ensuite, vous ne pouvez pas avoir les résultats d'un athlète ou d'une athlète si vous mangez comme lui ou elle. Mais ne vous entraînez peu ou pas. Ça ne va pas marcher. Vous n'aurez vraiment pas les résultats escomptés. Par exemple, vous ne pouvez pas manger comme si vous alliez faire un ultra-trail demain. Et après, rester chez vous et faire juste le tour du pâté de maison à pied. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Vous n'allez pas vous tonifier. Vous n'allez pas faire fonctionner vos muscles comme un grand sportif. C'est juste un petit rappel. Quand vous suivez mon alimentation, vous n'avez pas besoin de faire du sport. Mais la différence, ça va être la faim. Normalement, on peut écouter sa faim et tout va bien se passer. Mais bon, certaines personnes ont perdu la confiance en leur corps. C'est un peu plus compliqué. Ça peut prendre un certain temps pour retrouver ses repères avec sa faim, son instinct. Ensuite, il y a le mythe de se surglucoser. Je n'ai jamais défendu ce mot. Déjà, je n'aime pas ce mot manger trop, se surglucoser. Parce que ça veut dire se forcer à manger plus que ce qu'on a envie. Manger plus que nos besoins. Et je n'ai pas l'intérêt. On va dépenser potentiellement très cher en fruits. Ça, ce serait dommage. Et si on mange trop de féculents, ce ne sera pas aussi cher. Mais ce sera quand même du casse-pillage et d'argent. Et si on mange deux fois ou trois fois ce dont on a besoin chaque jour, systématiquement, on va prendre du poids. Ce n'est pas juste une question de calories. C'est un peu plus compliqué que ça. L'excès de glucides, ce n'est pas ça qui va vous faire grossir. C'est vraiment l'excès de protéines et l'excès de graisse. Même si on choisit des aliments qui sont pauvres en graisse, ils contiennent quand même une certaine quantité de graisse et de protéines. Je rappelle juste qu'il n'y a pas de graisse du tout dans le sucre blanc. Il n'y a pas du tout de protéines dans le sucre blanc et dans l'huile. Mais sinon, tous les autres aliments, ils contiennent de tout. Ils contiennent de trois macronutriments. Et en fait, quand vous mangez énormément, beaucoup plus que ce que votre faim vous dicte, vous aurez des excès de protéines et de graisse. Et votre insuline va augmenter et vous allez stocker du gras plus facilement. Et il y a un facteur aggravant. C'est quand on mange beaucoup dans cette alimentation-là et qu'on ajoute par-dessus des cheat meals, des trucs gras. Et là, on va stocker la graisse super facilement. Et c'est dommage. Et le truc, c'est que les modèles alimentaires tels que la Star Solution, le Rotten Fall, le tout cru à base de fruits ou mon modèle, ça n'inclut pas de cheat meals pour une perte de poids. Bon, une fois que vous aurez perdu assez de poids et que vous aurez atteint votre poids cible, là, ok, vous pouvez faire des cheat meals de temps en temps, mais c'est tout. Mais pas pour la perte de poids. Oui, parce qu'en se surglucosant et en faisant de cheat meals par-dessus, vous allez être facilement au-dessus de 50 ou 70 grammes de lipides par jour et ça compte et ça va se stocker dans votre tissu à 10 peu. Voilà, voilà. Alors, que retenir de tout ça ? 1. Choisir un plan repas précis, pas tout mélanger. Ensuite, si tenir, le suivre à la lettre, pas de cheat meals, manger assez, pas surmanger, et envisager de faire un peu plus de sport ou un peu plus d'intensité. Pas besoin de se tuer au sport non plus, mais commence à faire quelque chose. Et petit bonus de ma part, laissez les animaux en dehors de ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas leur faute si vous avez trop mangé et si vous cherchez encore vos repères. Ce n'est pas en remangeant des produits d'origine animale que ça va mieux se passer. Au contraire, à long terme, il y aura des conséquences pas très drôles. Mais bref, l'alimentation riche en glucides et pauvres en graisse, ça marche pourvu qu'on le fasse correctement. Et ce n'est pas en regardant une vidéo de 10 minutes qu'on aura tout compris, surtout quand on vient d'un passé de propagande des lobbies de l'élevage. Donc prenez bien le temps de comprendre de quoi il s'agit pour ne pas faire des erreurs. Comme ça, vous ne perdez pas de temps à vous chercher, à vous planter. Moi, je souhaite que vous y arrivez le plus rapidement possible, de manière réaliste et sans exagération. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Et pensez à me laisser un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et puis, si vous avez des suggestions, de sujets, vous pouvez me les proposer là, dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !